Alors une question, je voudrais soulever l'utilité de l'inclinaison du papier Travaille principalement à la verticale, tu dois y trouver un intérêt, lequel ? Ou alors chacun sa méthode ? Alors d'abord, oui, chacun sa méthode Moi perso, je travaille avec un angle Je travaille avec un angle, ben voilà, je travaille avec un angle Qui est environ de 30 degrés En gros, j'ai mon chevalet de table Ou bien mon chevalet sur pied Et puis, j'ai ma feuille de papier Feuille de papier qui est bleue, voilà, comme tout le monde sait, bleue turquoise Et qui serait environ comme ça Et c'est cet angle là Je considère environ 30 degrés, si c'est 31,4 C'est pas extrêmement grave C'est juste simplement, si on travaille totalement la verticale A ce moment là, ça va couler très très vite Et si on travaille totalement la horizontale A ce moment là, ça va pas couler du tout En fait Si ma feuille est comme ça Si je pose une goutte d'eau Comme ça, elle va s'étendre dans toutes les directions Et donc elle sera un petit peu plus difficile à contrôler Et puis Elle va avoir un petit peu plus tendance A faire gondoler le papier Puisqu'elle va rester un petit peu plus par ici Un petit peu plus par là Donc voilà Moi je préfère qu'elle soit un petit peu avec un angle Parce que sinon là, ça va être difficile à contrôler Ça peut faire des effets Mais voilà Et donc en fait 30 degrés Si c'est 20 degrés Le tout c'est d'avoir une petite inclinaison Du coup quand je vais avoir une goutte d'eau Elle va avoir tendance L'eau avec des fois le pigment A aller vers le fond Et en fait ça me fait deux choses Un, il va pas rester en haut Donc l'eau va être plus claire Et le sombre sera généralement plus bas Ce qui me donne directement Quelque chose qui ressemble à une ombre Puisque normalement le soleil est en haut Et donc va éclairer par ici Et puis là il va plus y avoir de soleil Et donc voilà Donc pour les paysages Ça me donne pratiquement Quelque chose d'un petit peu plus sombre En bas automatiquement Et moi je préfère Et puis j'ai pas 360 degrés Où il faut que je gère l'humidité Toute l'humidité Elle va aller vers le bas Et donc si je fais un petit truc comme ça Par exemple Et bien toute l'eau Elle va aller par ici Jusque là Et ça va être beaucoup plus facile pour moi De la contrôler Donc pour les arbres Voilà Pour les poires qui nous occupent Ça risque d'être un petit peu la même chose Si je mets de l'eau Je vais mettre de l'eau Voilà Je vais mettre de l'eau ici Si tout ça c'est à peu près humide Mon eau Elle va aller Vers le bas Et je n'ai qu'à récolter vers le bas Avec mon pinceau Pour assécher avec mon pinceau Que ici Donc ça me fait beaucoup moins de gestes Et là Il faudrait que j'assèche un petit peu là Et puis un petit peu là Et puis un petit peu là Parce que Ça a gondolé Donc Voilà Donc en fait Si j'incline un peu Ça fait tout de suite Surtout pour le paysage Beaucoup plus Beaucoup plus réaliste Sans que j'ai rien à faire Et puis surtout Ça me fait un seul endroit Où gérer le séchage De mon aquarelle Voilà Pour les nuages C'est un petit peu la même chose Ça fait Ça fait plus sympa Donc Voilà C'est pour ça que J'incline toujours un petit peu mon papier Alors Moi j'ai des chevalets Si jamais vous n'avez pas Il y a Je fais Il y a des trucs Qui s'appellent Des rouleaux de papier De papier absorbant Je devrais les faire un petit peu plus long Parce que là Ça fait carrément du PQ Surtout qu'il est très très rose Et c'est pas exactement Non mais Et puis Vous mettez une planche Ou n'importe quoi Un carton à dessin Etc dessus Et vous avez du coup Une inclinaison Voilà Pour votre Et si jamais vous n'avez pas de papier absorbant Prenez une trousse Vous prenez une cale Vous prenez n'importe quoi Voilà Et vous allez voir qu'effectivement Ça va avoir Un 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 effet Et c'est C'est plus simple Et ça fait plus Plus réaliste Donc voilà pourquoi Quoi